J'avais la possibilité d'aller à Strasbourg, Bastia et Troyes, mais Troyes étaient les plus rapides, ont été les plus convaincants à faire l'offre aussi les premiers. Et moi j'avais tellement envie de partir que je n'ai pas voulu attendre les deux autres offres de Bastia et de Strasbourg, et donc j'ai tout de suite accepté Troyes. Et c'est vrai que ça fait aussi un peu partie de la chance. Strasbourg est descendu en des deux cette année-là, Bastia aussi, et avec Troyes on a fait une magnifique saison. Mais c'est vrai que si j'avais les trois offres, je n'aurais pas forcément choisi Troyes, j'aurais seulement choisi Bastia ou Strasbourg, mais la vie fait que des fois on fait les bons choix sans le savoir, et là de nouveau ça a été un bon choix. J'ai vécu deux ans fantastique avec Troyes, on a même joué la coupe UFA, donc on est resté dans l'histoire du club. Malheureusement je crois qu'ils sont nationales ou en des deux, donc on a des grands moments. Surtout que c'était un excellent tremplin, car juste après suyer l'OM, on ne peut rêver mieux. L'OM c'est l'OM quoi. L'OM c'est comme jouer au Milan, il y a la même pression, les mêmes choses fantastiques aussi, je veux dire, la pression positive et négative, la presse, les gens qui sont autour de vous, voilà. Maintenant il y a quelque chose comme je le dis, positive et négative d'un grand club quoi. Mais j'ai eu la chance de pouvoir y être deux ans et vivre de nouveau des moments fantastiques. J'ai dû me battre un peu pour y aller parce que Troyes ne m'a pas donné la vie facile pour partir à Marseille, mais à un moment donné il faut aussi savoir ce qu'on se veut. Je me suis battu avec Troyes pour partir à Marseille et puis je ne l'ai pas regretté vu que pendant deux ans j'ai vécu une aventure fantastique. Aujourd'hui, j'en rigole toujours un petit peu, mais la deuxième année j'étais capitaine de Drogba, de Barthez, de Flamini, de Nasri, qui maintenant quand je les vois à la télé ou que je les vois à Chelsea, à Arsenal, je me dis que ce n'est pas possible quoi. Mais si c'était possible, c'est grâce à Lausanne, à Troyes que j'ai réussi à faire ça et aujourd'hui j'en suis vraiment fier. Comment devient-on capitaine de Marseille ? Je crois que d'être capitaine, il y a différents capitaines. Il y a celui qui est le plus ancien du club et puis qui est capitaine de par le statut qu'il a parce que c'est le plus ancien. Il y a le capitaine sur le terrain parce qu'effectivement il a ce charisme et ce côté un petit peu leader sur le terrain qui l'entraîneur lui plaît. Puis après il y a des autres capitaines qui sont ceux du jeu, où c'est que l'entraîneur, je dirais c'est le bras droit de l'entraîneur sur le terrain. On sait que vraiment il arrive à réaliser tout ce que l'entraîneur fait et il a une position sur le terrain qui pour l'entraîneur est très importante. Moi j'ai toujours été capitaine dans toutes mes équipes, depuis tout petit donc je peux pas expliquer pourquoi on mettait capitaine. Capitaine souvent c'est pas forcément un rôle très excitant, c'est souvent pas mal de problèmes mais j'ai un franc parlé, je suis passionné par ce que je fais, je donne 100% dans tout ce que je fais et je pense que c'est surtout comme exemple qu'on m'a mis comme capitaine parce qu'on sait que quand on me faisait jouer, je pouvais jouer mal ou bien mais au moins j'allais tout donner sur le terrain et ça je pense que c'était le bon exemple à donner pour mes coéquipiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !